Alors pour commencer cette vidéo, et bien je vais te poser une question plutôt simple. Est-ce que tu sais ce que c'est qu'un fluide ? Alors là, bon, c'est une question plutôt simple, puisque c'est un mot que je suppose tu connais déjà, et qui est un mot plutôt simple, mais la définition d'un fluide quand il s'agit de physique. Et bien en fait c'est extrêmement simple, un fluide en physique, ça décrit quelque chose qui prend la forme de son contenant. Donc qui prend la forme de son contenant. La forme de son contenant. Donc maintenant qu'on a dit ça, tu vois, effectivement, si maintenant je fais un petit dessin, je dis que j'ai une sorte de sphère, on va dire en caoutchouc par exemple, donc elle est molle. Et en fait j'arrive à la remplir d'eau. Et bien si après je viens appliquer, tu vois ici par exemple, deux forces comme ça, pour lui donner une espèce de forme de cacahuète, et bien l'eau, qu'est-ce qu'elle fait ? Et bien l'eau, elle va prendre la forme de la cacahuète. Et je peux recommencer ça à l'infini. Donc tu imagines si tu remplis un ballon d'eau, ben tu peux le déformer, et l'eau, elle va se déformer en même temps que tu déformes le ballon. Il n'y a aucun problème. Donc on a dit là finalement que l'eau, c'était un fluide. Donc ce qui veut dire qu'en fait, l'eau, qu'est-ce que c'est aussi ? L'eau, c'est un liquide. Donc finalement, un fluide, et bien c'est un liquide. Mais est-ce qu'il n'y a que des liquides qui sont des fluides ? Et bien non. Parce qu'en fait, tu vois que je peux réitérer cette expérience-là, mais cette fois-ci avec du gaz. Si je reprends mon ballon, il est rempli d'air, ici. Je peux encore déformer mon ballon, et hop, j'aurai encore ma forme de cacahuète, et l'air aura également suivi le déplacement de forme que j'ai imposé au contenant. Donc tu vois que finalement, les gaz aussi sont des fluides. Donc maintenant on a dit que finalement, un fluide, c'est quelque chose qui prend la forme de son contenant, qu'il y a comme type de fluide, d'un côté les liquides, et de l'autre les gaz. Mais alors, qu'est-ce qui fait la différence entre un liquide et un gaz ? Et bien ça, en fait, c'est plutôt facile. Puisque un gaz, si tu imagines justement, on va reprendre notre ballon ici, et cette fois-ci, en fait, on va lui appliquer, mais vraiment des forces partout. C'est comme si tu avais un petit ballon, tu imagines, et que tu peux tenir entre tes deux mains, et tu appuies. Et bien qu'est-ce qui se passe ? Hop, il va se passer que le ballon entier va rétrécir, et que ça va devenir plus dense, si tu veux. Il y aura le même nombre de molécules, mais elles seront plus proches les unes des autres. Et ça, ça veut dire qu'en fait, le gaz, et bien c'est compressible. Donc un gaz, c'est compressible. Et tu imagines bien, par opposition au liquide, qui lui, eh bien, il va être incompressible. Ou en fait, on dit aussi faiblement compressible, pour être plus rigoureux. Mais globalement, si tu essayes de faire ça avec de l'eau, eh bien en fait, le ballon, hop, il va éclater, t'auras une flaque, t'auras le ballon, mais tu n'arriveras pas, si tu veux, à compresser beaucoup le liquide. Donc voilà, pour ce qui est des généralités, tu vois, donc là, on a bien compris qu'un fluide, c'est quelque chose qui prend la forme de son contenant. D'une part, il y a des liquides, qui sont des fluides incompressibles, et d'autre part, les gaz, qui sont des fluides compressibles. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, on va commencer à appliquer tout ça, et on va commencer à se pencher à la question des liquides. Hop, donc voilà. Donc on a dit qu'on allait commencer par les liquides. Alors pour ça, on va prendre un problème extrêmement classique en physique. Tu verras qu'à mon avis, si tu ouvres un livre de physique, eh bien, tu verras ce problème-là. Donc en fait, on a un contenant d'une forme un peu bizarre, comme ça. Donc c'est une sorte de U, mais en fait, les deux branches d'U ne sont pas de la même taille. Donc là, on a comme un cylindre, là aussi, mais ils sont communiquants. Et alors, ce que je dis, c'est que cet R-là, ça vaut A1, et que cet R-là, eh bien, ça vaut A2. Et alors, ce qui se passe, c'est que ce contenant en U, un peu bizarre, eh bien, je le remplis de liquide. Donc je le remplis de liquide, tac, 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 comme ça. Donc d'eau, par exemple, tout ce que tu veux. Et donc tout ça, eh bien, c'est du liquide. Hop. Donc voilà. Et donc maintenant, en fait, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe, en fait, quand je viens appliquer une force d'un côté de cet objet un peu bizarre. Et alors avant de commencer, on va faire un petit rappel. Alors le petit rappel, c'est que tu sais, le travail, eh bien, c'est une force fois une distance. Donc ça, normalement, il n'y a pas de souci, tu dois t'en souvenir. Et ce qu'on sait aussi, c'est que dans un problème comme celui-là, il n'y a pas de raison de créer de l'énergie au milieu de nulle part, ni d'en faire disparaître. Donc ça veut dire que le travail va se conserver. Ça veut dire donc que le travail initial, il va être égal au travail final. Donc voilà pour ce qui est un petit peu des prérequis. Et donc en fait, maintenant, on va introduire vraiment qu'est-ce qu'on fait. Parce que là, on a juste décrit une situation, on n'a pas décrit qu'est-ce qu'on allait faire à ce liquide. Eh bien, en fait, c'est très simple. Du côté 1, ici, eh bien en fait, je vais appliquer un piston. Donc j'ai un piston comme ça, hop, comme ça mon piston. Et en fait, sur ce piston, je vais appliquer une force comme ça, F1. Donc je vais appuyer sur le liquide. Et je vais supposer que je vais faire ça sur une distance comme ça que je vais appeler D1. de telle sorte à ce que, une fois que j'ai fini de faire ce mouvement-là, mon piston se retrouve ici. Donc voilà, ce qui se passe du côté 1. Et je vais me demander, comme tu t'en doutes, eh bien, qu'est-ce qui se passe du côté 2 ? Comment évolue ma surface de liquide ici ? Et qu'est-ce qui se passe si, par exemple, j'avais un deuxième piston ici ? Donc en fait, avant de s'occuper de ce qui se passe sur A2, on va essayer de réfléchir un petit peu pour comprendre comment ça va changer. Donc ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que le liquide, il était incompressible. Ça, tu te souviens bien. Incompressible, ça veut dire que je ne peux pas le comprimer. C'est exactement ce que je fais. Tu vois, ici, je comprime. Et donc ça veut dire que finalement, le volume doit rester constant. Donc, incompressible, eh bien, ça veut dire que le volume est conservé. Donc notamment conservé quand j'applique une pression, justement. Finalement, ça veut dire que dans notre cas ici, tu vois bien que j'ai déplacé ici un volume que je peux appeler V1. Donc on va noter ça. On va dire que V1, le volume que j'ai déplacé, eh bien, ça n'est rien d'autre que l'air A1 fois D1 puisque j'ai un cylindre. Tu es d'accord ? Et donc, comme mon fluide, mon liquide ici, donc, il est incompressible, eh bien, je sais que ce V1 doit être égal au V2 qui est le volume déplacé ici. Donc finalement, je vois que ce volume déplacé, il va être vers le haut et il sera égal de la même façon en fait A2 fois D2. Et donc finalement, je peux dire qu'ici, il va y avoir un petit déplacement comme ça, D2 et que si je dessine maintenant mon fameux piston à l'état final, eh bien, mon piston, il sera ici, hop, comme ça. Et donc, je pressens qu'il va y avoir ici, hop, comme ça, une force F2. Donc finalement, on a tout ce qu'il nous faut en main, on peut commencer à résoudre vraiment le problème. Donc ce qui est important, c'est ce que j'ai écrit ici, que le volume est conservé dans mon expérience et ce que je sais, eh bien, c'est que le travail que j'ai mis en entrée, donc le travail que j'ai mis en 1, doit se retrouver en 2. Donc, on y va. Ce que je vais écrire, c'est qu'en fait, je vais traduire cette expression-là. Donc, on va remplacer les I par des 1, vu que ça correspond ici à notre branche de gauche, et les F par des 2. Donc, hop, on dit que le travail en 1 doit être égal au travail en 2 car l'énergie se conserve. Donc, je traduis ça, ça me dit que la force 1 fois la distance 1 doit être égale à la force 2 fois la distance 2. Alors, ça me fait penser, j'ai oublié mes petites flèches ici sur les vecteurs, c'est pas bien. Donc là, je travaille juste en amplitude, je calcule juste en amplitude, on ne va pas s'embêter, mais tu es d'accord qu'en fait, oui, la même D, c'est vrai que c'est des petits vecteurs, hop, hop, et donc là, comme tout est collinaire, on peut prendre juste la norme. Donc, je continue, et en fait, là, je vais faire apparaître arbitrairement le volume parce que tu vois qu'ici, je ne peux pas avancer parce que je ne peux pas simplifier mon expression. Or, ce que j'ai dit ici, c'est que les volumes étaient égaux, donc si j'arrive à faire apparaître du volume dans mon expression ici, je vais pouvoir la simplifier. Et donc, je vois que le volume, eh bien, c'est A1 fois D1 et A2 fois D2. Donc, ce que je vais faire, c'est que de ce côté-là, je vais multiplier et diviser par A1 et de ce côté-là, multiplier et diviser par A2. Donc ça, j'ai le droit, je ne change pas les deux côtés de mon équation si je fais ça. Donc, je dis F1 sur A1 fois A1 fois D1. Donc ça, tu es d'accord, ça ne change rien. Et ensuite, ici, j'ai F2 A2 fois A2 fois D2. Et donc là encore, je n'ai rien changé. Et donc là, c'est super parce que j'ai A1 D1 ici et ça, c'est égal à V1 et j'ai A2 D2 ici qui est égal à V2. Et tu vois là, j'ai fait apparaître quelque chose de super intéressant, j'ai fait apparaître une force sur une R. Alors ça, je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler. Alors si tu regardes ces vidéos un peu dans l'ordre, je ne pense pas. Mais en fait, c'est quelque chose qu'on va introduire de manière très simple. Une force par unité d'R, c'est ce qu'on appelle une pression. Tu vois, c'est exactement ça. Quand tu penses, par exemple, si tu appuies sur la table, et bien en fait, ta main exerce une force et cette force est répartie sur toute la surface de ta main sur la table. Et donc, on dit que ta main exerce une pression sur la table. Donc tu vois que ça, et bien finalement, je peux l'appeler P1 pour la pression que j'ai appliquée dans la branche de gauche avec mon piston fois le volume 1 qui est égal à la pression en 2. Ici, donc c'est une pression cette fois-ci sortante, donc ça pousse le piston alors que là, le piston, c'est moi qui le poussais, fois V2. Et donc là, on est content parce que finalement, comme j'ai dit que le volume ne change pas, et bien je peux simplifier des deux côtés, car V1 égale V2, et j'arrive finalement à la pression en 1 est égale à la pression en 2. C'est à ça où je voulais en venir en fait. Donc tout ça pour te dire qu'en fait, si je mets une pression 1 ici à un côté du liquide, et bien je ressors ici une pression 2 qui est égale. Et ça, c'est vraiment hyper important. C'est en fait ce qu'on appelle le principe de Pascal. Alors ça, c'est si tu te places, on va se placer dans l'espace où il n'y a pas de gravité parce que la gravité complique un petit peu. Ce que ça veut dire, c'est que si j'applique une pression à un fluide incompressible, et bien cette pression est distribuée équitablement dans tout le fluide. Donc ça, c'est le cas où il n'y a pas de gravité. Et le cas où il y a de la gravité, et bien c'est l'énoncé, le vrai énoncé du principe de Pascal qui dit que dans un liquide, donc lui il parlait de liquide mais on peut remplacer ça par fluide incompressible, donc dans un fluide incompressible, et bien la pression est la même en tout point du liquide à une hauteur donnée. Et donc ça, et bien en fait, ça va donner lieu ensuite à plein plein de choses comme par exemple le théorème fondamental de l'hydrostatique, et ça donne lieu à plein plein de problèmes hyper intéressants. Donc pour le moment, on va en rester là, et on continue à parler de tout ça dans la prochaine vidéo. et on continue à faire de l'hydrostatique. Sous-titrage FR ?